Nous manifestons contre le passage d'un convoi de déchets radioactifs qui va traverser cette nuit l'agglomération de Rouen exposant la population, l'habitat et l'environnement à des risques réels et sérieux. Que notre santé est en danger avec ce train nucléaire et les déchets nucléaires. Voilà pour une des premières fois aujourd'hui où les médias accordent tant d'importance au convoi de déchets nucléaires, puisqu'on en parlait déjà hier soir, on en parlait ce matin, on en parlait encore à midi. Il semblerait que la réaction des gens et du public, des citoyens, fasse peur au pouvoir public justement. C'est donc peut-être une première prise de conscience. On est ici pour dénoncer le passage du train, le transport de déchets nucléaires. Là je me suis protégé au cas où, parce que j'ai très peur de cette chose. Et voilà, le nucléaire, il va falloir s'en débarrasser, en espérant que ce soit le plus vite possible. Le convoi qui passe, il se fait sans transparence aucune, sans sécurité aucune. Les élus ne sont pas du tout prévenus. Et par contre, s'il n'y a pas de sécurité de la population, il y a une sécurité entre guillemets du convoi avec des CRS qui sont dedans et qui coignent les manifestants. Donc ça, ça suffit. La prochaine chèque de déchets, il faut qu'on en parle. Parce que tout le monde dit que le nucléaire, c'est propre, c'est propre, c'est propre. N'empêche que les déchets, ils existent complètement, et il faut bien en faire quelque chose. Donc aujourd'hui, parler des déchets, c'est parler quelque chose dont on ne parlait pas. Pour en gros des dizaines de milliers d'années d'existence. Mesdames, Messieurs, n'hésitez pas à vous installer parmi nous. C'est une allusion simple, sans risque, non-violente. Là, l'idée, c'est de faire une action collective non-violente pour symboliser les morts du nucléaire, pour essayer d'alerter l'opinion sur les risques de l'énergie nucléaire en France et dans le monde entier. Les nombreux accidents, comme ceux de Fukushima, sont là pour rappeler que ces risques ne sont pas que théoriques. Nous sommes ce soir réunis pour vous inviter à prendre conscience des risques et du coût du nucléaire. Nous sommes réunis ce soir pour vous amener à prendre conscience que la SNCF se montre complice d'une industrie qui sème la mort et fait peser des dangers extrêmes sur les populations et sur l'environnement. Les personnes qui vont rester jusqu'à 10h10, n'est-ce pas, prennent des banderoles qui sont au sol et les mettent verticales en les tenant pour que ce soit bien visible. C'est que tout à l'heure, un de vos confrères m'a parlé de ce que je pensais de la violence de certains militants qu'il y a pu avoir au niveau du départ du train. Moi, ce que j'aimerais répondre, c'est remettre le sens à l'envers et se demander si ce n'est pas le gouvernement avec sa politique actuelle sur l'énergie, qui est violent envers son peuple et qui va le laisser mourir à petit feu en conservant le nucléaire aujourd'hui en France. Moi, je pense que des actions comme celle-ci sont légitimes, on en a besoin. Il faut que la population change de position au niveau du plan énergétique. Il y a des énergies renouvelables, on en parle énormément. Maintenant, il serait temps de mettre de l'argent clairement dans ces énergies-là. Arrêter de dépenser des milliards et des milliards pour des EPR comme celui-ci de Flamanville. Nous sommes ici pour protester contre le passage de ce train chargé de déchets nucléaires. Mais au-delà, c'est une protestation contre l'ensemble de la poursuite de l'industrie nucléaire qui est pour nous excessivement symbolique d'un système qui est à la fois dangereux mais aussi un système qui est antidémocratique, qui est forcément centralisé et qui se fait au mépris des populations, au mépris de celles et ceux qui travaillent puisqu'il ne faut pas oublier non plus les conditions de travail dans le nucléaire et en particulier toute la dimension de la précarité et la dimension de mépris des populations d'aujourd'hui et de demain puisque évidemment cette question des déchets, ce n'est pas exclusivement une question de transport, c'est à bien plus long terme une question de stockage qui n'est toujours pas résolu, donc un héritage terrible qui sera laissé aux générations futures. Moi, ce que j'aime bien chez Eva, c'est que tous les coups d'eau, c'est que ça n'arrête pas. C'est un très bon photo. Donc on a déjà organisé deux actions aujourd'hui à Rouen et on tenait à montrer que le mouvement antinucléaire, ce n'est pas simplement un mouvement de bobos citadins et ce soir, on est en pleine campagne normande aux côtés de nos amis de l'arbre, l'association Rural Bryan pour le respect de l'environnement et de la Confédération Paysanne pour donner à voir que le refus du nucléaire est porté par plein de secteurs de la société et qu'on sait se réunir et agir ensemble pour exiger l'arrêt du nucléaire, l'arrêt de ces convois que l'on trouve inacceptables. On ne peut pas dire que le nucléaire ne crée pas d'emplois. Voilà ! Vous pourriez être totalement indiscriminé. Ça s'appelle le retour d'expérience. Il vient juste de passer sous nos yeux, il arrive vers chez vous. Il y a un cercle. Ah non, c'est pas la nuit. Et il n'y a pas d'hélico. Donc, nous on va finir les merguez et on s'en va. Il y a un cercle.